Merci beaucoup. C'est maintenant la période des questions. Le chef de l'opposition noyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Finances. Le registre des lobbyistes pour les Jeux canadiens, il y a des initiés libéraux, des gens qui donnent beaucoup d'argent au Parti libéral. Et en dépit d'une enquête de blanchiment d'argent, ils ont donné tout un contrat à un casino. Combien d'influence est-ce que ces initiés avaient sur le projet de casino? Est-ce que Great Canadian Gaming a été choisi parce qu'ils ont beaucoup de contacts? Le ministre des Finances. Le député d'en face, peut-être c'est qu'il a un processus en place où la GCO doit demander, donner l'autorisation à tous les gens. Et il y a un commissaire à l'équité qui surveille le processus. Et il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Et le député d'en face, il y a une critique financière qu'on aurait dû savoir qui était ça. Ce n'est pas, c'est complètement inapproprié. Et je ne sais pas qui le donne pour éviter exactement la question auxquelles ce député fait allusion. Question complémentaire. Je reviens au ministre. Phil Duone, ancien chef de cabinet de Dalton McGee, en 1999 à 2003, sa biographie en ligne dit qu'il a joué un rôle à développer la plateforme du programme libéral électoral. Et est-ce que Phil Duone a fait des pressions au gouvernement au nom de Great Canadian Gaming Corporation ? Et c'est pourquoi on a donné ce contrat à cette société. L'ancien président de la commission des alcools et des jeunes de l'Ontario font partie des partis politiques de l'autre côté. On ne regarde pas les choses de façon partisane. On essaie de regarder l'intérêt des Ontariens et Ontariennes. En faisant ces sélections-là, on a eu un intérêt robuste dans les Jeux ici en Ontario. Il y a eu une modernisation et des projections des recettes qui viennent de la commission des Jeux et d'alcool de l'Ontario. Et on va l'améliorer. Donc, on pourra investir dans les hôpitaux, dans les écoles. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, je vais y retirer ce que vous avez dit. Je le retire. Je ne suis pas impressionné avec ce qu'il a dit. Je ne vais pas le tolérer. Si on va faire la même chose qu'hier, on va le faire. Question complémentaire fina. Monsieur le Président, encore une fois, au ministre, la question est-ce que Phil Duone a fait des pressions au gouvernement? Je n'ai pas eu de réponse. Le gouvernement continue à dire que tout va bien parce qu'il n'a pas d'enquête criminelle. Oui, il n'a pas encore une enquête, mais le procureur général de Colombie-Britannique a lancé un examen des choses. Et ils disent que peut-être qu'il y a un blanchiment d'argent au casino de Great Canadian Gaming en Colombie-Britannique. Et c'est bien de dire que tout va bien. Je veux savoir, directement du ministre des Finances, vu ces nouvelles dans les journaux, ces allégations, est-ce que ça vous dit assez qu'il faut faire une pause? Est-ce que ce n'est pas l'approche responsable? Le ministre des Finances, la bonne approche est de laisser le processus continuer selon son intention. Le député d'en face fait des intentions de criminalité sur une compagnie publique qui est beaucoup sensible commercialement. On a une agence qui est en contact avec l'organisme d'autorité. Et il y a aussi la commission des accords et des jeux et qui font la fin de décision de ce qui a lieu. Le député d'en face dit qu'il y a des banques qui sont impliquées, qu'il y a eu des allégations de blanchiment d'argent qu'on devrait arrêter. Nous, on fait attention au marché, au rôle du ministre des Finances. Il ne faut pas s'engager dans un processus qui doit procéder comme il faut et ne pas se mêler. Le chef de l'opposition. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Le ministre des Finances continue à dire que ce processus-là n'est pas politique. Le nom le plus important, c'est Bob Lepinski, qui a été décrit comme l'architecte de l'arrivée au pouvoir du premier ministre McGuinty. Et il a mené la campagne libérale de la première ministre actuelle. C'est vraiment l'initié du crachou libéral. Est-ce que Bob Lepinski a fait du lobbying au nom de Great Canadian Gaming et est-ce que cela a eu à voir avec le contrat qu'on a donné pour ces casinos? J'aimerais une réponse, oui ou non. Le ministre des Finances. Nous voici un chef d'un parti politique qui dit maintenant qu'un lobbyiste inscrit a donné une divulgation de ses activités comme d'autres lobbyistes qui ont été des conservateurs. Et même des soumissionnaires ont eu des conversations. Ce n'est pas approprié. C'est quoi? C'est qu'ils le divulguent et ils avancent et font leur travail de ce côté. Le ministre ne prend pas la décision qui sont les soumissionnaires, qui n'ont plus qui est sélectionné. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois au ministre des Finances, ma question est la suivante. Est-ce que Bob Lepinski a fait des pressions sur le ministre des Finances du lobbying et je n'ai pas eu de réponse? Des initiés libéraux ont eu à faire au domaine des jeux et encore une fois, on tire les ficelles. Le commissaire à l'intégrité a révélé que les initiés reliés à Kathleen Wynne et Dantelman-Ginn qui ont été embauchés pour faire du lobbying pour Great Canadian Gaming Corporation. C'est la société préférée de ce gouvernement libéral. Est-ce que les libéraux pensent mettre les initiés d'abord ou la population ontarienne? Le ministre des Finances. C'est offusquant, c'est insultant parce que le député commence à essayer d'impliquer un particulier qui est un lobbyiste enregistré qui fait ses propres affaires. Et ce n'est pas seulement lui. Il y a d'autres lobbyistes aussi. Et je peux assurer que le député de cette chambre, comme le ministre Lepinski, n'est pas venu à aucune matière en touchant Great Canadian Games. Je sais que Great Canadian Games a été un don au Parti conservateur aussi. Et je laisse à eux de répondre à cela. Je suis debout là. Interruption du président. Peut-être que vous ne nous rendez pas en compte qu'on est très proche des avertissements. Question complémentaire finale. Je reviens au ministre. Monsieur le Président, on ne peut pas donner des contrats à qui que ce soit. Ce gouvernement peut le faire. Et ce gouvernement donne des contrats. Et, Monsieur le Président, même si le ministre des Finances essaie de donner l'impression qu'il n'y a rien à voir avec Great Canadian Games, quand cela a été annoncé, il a été dit qu'il était très enthousiasmé. Et maintenant, il dit qu'il n'y a rien à voir à cela. Mais il est célèbre que ce contrat a été dû. Et il refuse de dire que ça sent mauvais. Les initiés libéraux ont la main dans tout cela. Cela ne répond pas aux tests de l'odeur. Le gouvernement ignore les faits que des sacs de hockey pleins d'argent ont été laissés dans le casino en Colombie-Britannique. Il y a des allégations. Il prétend qu'elles n'existent pas. Vu ce qu'on entend, est-ce que le ministre des Finances va faire la chose responsable et va mettre ce contrat en pause? Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je suis très fier d'une activité de modernisation que la Société des Lotteries des Jeux fait en Ontario, la GCO. On donne plus de recettes pour les collectivités qui ont des casinos. Et c'est ce que je célèbre. Et le député d'en face, maintenant, manipule et fait des inférences qu'en 2012, d'ailleurs, a eu lieu quelque chose et il a ceci avec des décisions prises sur la modernisation de la Société des Lotteries des Jeux. On met à risque l'entité commerciale qui nous donne la possibilité d'aider ces collectivités. On ne va rien faire de cette sorte-là. On va laisser le processus faire son chemin. Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre de l'Infrastructure, s'il vous plaît. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La première ministre et le gouvernement libéral ne comprennent pas, ne se rendent pas compte de la sévérité de l'engorgement et de la crise de la médecine du couloir qui existe dans les hôpitaux ontariens. Depuis des mois, les néo-démocrates ont révélé qu'il y a des taux d'occupation dans des deux aînes des hôpitaux où il y a beaucoup d'engorgements. Et maintenant, on a un portrait plus clair. En une année, entre avril 2016 et avril 2017, l'hôpital civique de Brampton a été forcé de traiter 4 352 patients dans ce couloir. Et la première ministre, le gouvernement libéral, pourquoi ils ont laissé que cette crise ait lieu dans nos hôpitaux? La vice-première ministre, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Et la semaine dernière, et c'est important de mettre en perspective, on a ouvert en Ontario l'équivalent de 6 nouveaux hôpitaux. Ça, c'est historique, M. le Président. Et c'est 6 nouveaux hôpitaux dans des zones ciblées où il y a des problèmes de capacité. L'équivalent de 6 nouveaux hôpitaux qui seront en opération dans les semaines à venir. C'est plus de 1 200 lits pour des patients de soins aigus, de soins actifs. Et en plus de ça, on a annoncé l'ouverture d'à peu près 600 places de soins transitionnels, des places comme à l'ancien hôpital Humber River dans le site de Finch, et que ce parti a critiqué. Où on doit faire de la réadaptation et de la réactivisation. Question complémentaire, voici un peu de perspective. La semaine dernière, la première ministre a donné 6 nouveaux lits à l'hôpital civique de Brent pour aider l'hôpital à résoudre son problème d'engorgement. L'hôpital civique de Brent a été forcé de traiter 4 000, je vais le dire encore une fois, 352 patients dans ces couloirs l'année dernière. La plupart de ces 4 352 patients ont été forcés de recevoir des soins médicaux dans un couloir public. Ils ont passé entre 40 et 72 heures dans les couloirs. C'est 4 jours dans le couloir, même si ce n'est pas là où ils devraient être. Est-ce que la vice-première ministre peut nous dire comment 6 lits vont résoudre la crise qui touche à 400, 352 personnes à l'hôpital civique de Brent? Réponse du ministre. En plus du nouveau financement qu'on a donné à l'hôpital civique de Brent pour ses exploitations. Et William Osler, le système de santé William Osler, qui inclut ce site, reçoit immédiatement 28 nouveaux lits de patients pour traiter les problèmes de capacité suite à la croissance de la population qui est reflétée dans les visites aux urgences et aussi des besoins des patients en services interne. Et dans ce site, on a aussi ajouté 30 autres lits qui n'ont pas encore été attribués. Il faut voir où il y a des problèmes de capacité, la croissance et faire des attributions. Même si le président a fait exactement le type d'investissement, en plus de 1 000 lits qui ont été ajoutés au système, permanents ajoutés au système depuis 4 ans, nous ajoutons l'équivalent de 6 nouveaux hôpitaux. Dernière complémentaire, M. le Président, l'hôpital Branton-Civics a été construit pour accueillir 90 000 visites. L'année dernière, la salle d'urgence a eu 188 000 visites. L'année dernière, il y avait 33 personnes admises à l'hôpital qui attendaient un lit. 33 personnes qui étaient malades et qui avaient besoin de soins médicaux et qui n'avaient nulle part où aller. Alors, j'aimerais poser la question à la vice-première ministre. Comment est-ce que 6 lits temporaires peuvent régler un problème qui touche des milliers de patients dans les couloirs de l'hôpital Branton-Civics chaque année? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Au ministre, depuis les deux dernières années, nous avons investi 41 millions de dollars dans le système de santé William Osler qui comprend le Branton-Civics. 10 millions de dollars. Mais je me demandais si la députée de Welland est d'accord avec elle. Lorsque hier, j'étais à Niagara Falls et j'ai annoncé, car nous avons lutté et travaillé ensemble, la députée de Welland et moi-même, afin de garder cet hôpital ouvert. Hier, j'ai annoncé que c'est bien le cas. Je me suis engagée à ce que cet hôpital reste ouvert et je me suis engagée à 24 nouveaux services et toutes sortes d'autres services qui seront disponibles à l'hôpital. Je me demandais si le député de Welland est d'accord avec cet investissement ou pas. Nouvelle question. Chef du troisième parti, ma prochaine question s'adresse à la vice-première ministre Branton-Civics à une surcapacité de 114 % dans ses lits de soins intensifs et entre janvier et avril de cette année, un code impasse a été déclaré huit fois dans cet hôpital pour un total de 65 jours entre janvier et avril. Simplement pour les quatre premiers mois de 2017. Et tout cela, selon la garde de cette première ministre, lorsqu'il y a une impasse, on dit que les patients peuvent attendre quatre jours au service d'urgence pour un lit. Et il est clair que ce lit n'est peut-être pas dans une salle. Quelqu'un peut attendre quatre jours pour être traité dans un couloir lorsque ce patient est admis. Comment est-ce que cette première ministre et ce gouvernement croient que six lits temporaires régleront la crise et qu'ont causé leurs éliminations dans les dépenses des budgets des hôpitaux? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, depuis 2013, M. le Président, nous avons augmenté le nombre de lits dans cet hôpital de 5 %, 860 nouveaux lits de patients permanents dans toute la province. La semaine dernière, nous avons annoncé l'équivalent de six nouveaux hôpitaux, 1 200 lits dans toute la province, spécifiquement ciblés à ces régions dans la province, comme à Brampton, où il y a une grande croissance. Et cette croissance populationnelle se reflète dans des pressions auprès des services d'urgence et dans les hôpitaux. Mais je me demande si ces trois députés qui représentent la région de Windsor de la province, si ces personnes sont d'accord avec leur chef. Nous avons fait un investissement massif dans le budget de ce printemps afin d'avoir un hôpital à la fine pointe de la technologie à Windsor et dans la région de Windsor. Je me demandais si le député de Niagara Falls, qui était là hier, qui a participé à l'annonce pour le redéveloppement d'un multimilliard de dollars pour un hôpital de Niagara Falls. Je me demande si ce ministre est fier de l'état des soins de santé déplorables à Brampton en Ontario. Cette crise dans nos hôpitaux est la conséquence de sous-financements et un manque de leadership de ce premier ministre et les conservateurs avant. L'hôpital Brampton Civic a été ouvert il y a dix ans et devait avoir 18 salles d'opération dix ans plus tard. Il y a seulement deux salles d'opération qui n'ont jamais été utilisées. À l'ordre. Le ministre des Affaires municipales à l'ordre. Continuez, s'il vous plaît. Deux salles d'opération attendent dans la poussière depuis le début de l'ouverture de l'hôpital car l'hôpital n'a jamais eu suffisamment de soutien par ce gouvernement libéral afin d'ouvrir ces deux salles d'opération. Est-ce que la première ministre va ouvrir ces deux salles d'opération à Brampton? Au ministre de la Santé? Monsieur le Président, je pense que nous pouvons tirer des leçons de l'histoire. Nous nous souvenons ces cinq ans lorsque le NPD était au pouvoir dans cette province. À cette époque-là, lorsque le NPD dirigeait cette province, ce parti a fermé 24 % des lits de soins intensifs. Ils ont fermé 13 % des lits en santé mentale pour un total, Monsieur le Président, de 9 645 fermetures de lits. Et en même temps, ils ont diminué le financement des hôpitaux. Ils ont diminué le financement en santé. Alors, depuis 2013, nous avons ajouté 860 lits permanents et la semaine dernière, j'ai annoncé la création de l'équivalent de 6 nouveaux hôpitaux ciblés là où il y a le plus grand besoin dans la province. Ils ont tout un bilan. Dernière question complémentaire. 352 patients souffrent dans les couloirs chaque année. Des patients des couloirs qui passent de 40 à 70 heures à se faire traiter sans dignité, sans espace privé, 33 personnes par personne par jour qui attendent à la salle d'urgence et 65 jours d'impasse en 4 mois. Deux salles d'opérations qui sont fermées et qui attendent pour que cette première ministre puisse comprendre ce que représente le leadership dans notre système de soins de santé. Et c'est seulement un hôpital dans l'Ontario. La première ministre a offert quelques lits temporaires. C'est loin de ce dont on a besoin. Cela signifie que ce gouvernement ne se soucie pas de la situation. Quel genre de chef pourrait faire en sorte que plus de 300 patients sont traités dans des couloirs et n'offrent que 6 lits pour régler la situation. Au ministre, M. le Président, lorsque nous avons annoncé la création de l'équivalent de 6 nouveaux hôpitaux dans la province, mis 200 lits de patients, M. le Président, 600 lits de transition, 200 espaces pour les logements abordables destinés aux aînés, lorsque nous avons dévoilé cet investissement de 100 millions de dollars et un 40 millions de dollars pour les soins de santé, y compris à Broughton, à Mississauga, à Toronto et dans toute la province, à Windsor, à Oshawa, à Ottawa, à Kingston. M. le Président, nous avons élaboré ce plan, je dirais, en partenariat très étroit avec l'Association des hôpitaux de l'Ontario. On a fait un inventaire des hôpitaux, il y avait un plus grand besoin et on nous a offert cet inventaire. Grâce à leur conseil, nous avons décidé de faire nos allocations et il y a déjà des bonnes répercussions. Six nouveaux hôpitaux ont été ouverts dans la même semaine. Député de London, Middlesex, London. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Ce gouvernement a mal géré le système de soins de santé, ce qui a mené à une crise de surpopulation des hôpitaux. Ce gouvernement est responsable des hôpitaux qui souffrent de quatre ans de budget gelé. Ce gouvernement a continué à éliminer le financement, ce qui fait en sorte que les hôpitaux sont au bord de la crise. La vérificatrice générale a averti que les lits d'hôpitaux étaient surpeuplés de personnes qui attendent des soins de longue durée, en foyers de longue durée. Le gouvernement n'a pas écouté l'AVG et il y a 4 000 patients dans les couloirs à Brampton qui en payent le prix. Ma question s'adresse au ministre. Puisque les hôpitaux sont en crise, que fait le ministre pour mettre fin à la médecine dans les couloirs? Le WIP en chef du gouvernement à l'ordre et la personne qui a arrêté de donner des coups de pied dans votre pupitre. je parle et je suis debout. Le ministre de l'enfance et le ministre des transports à l'ordre. Nous en sommes aux avertissements. Au ministre de la santé. Nous effectuons des investissements dans tout le système de soins de santé, dans les budgets opérationnels. Nous avons 500 000 $ de plus cette année et un de mes millions l'année dernière également. Nous effectuons les plus grands investissements pour faire face à la question. Nous avons une population vieillissante. Alors nous avons des milliards de dollars d'investissements dans l'infrastructure. C'est une question sans précédent. Cela ne s'est jamais fait auparavant. La semaine dernière, nous avons ajouté six nouveaux hôpitaux 1 200 lits de patients. En plus des 1 000 lits que nous avons ajoutés depuis les quatre dernières années, nous ajoutons 1 200 lits de plus, M. le Président, et 600 lits de transition dans des régions telles que le site Fitch, l'ancien site de Humber River, et il y a également Philcrest, un centre universitaire à Toronto. Nous faisons des investissements et des engagements. Le gouvernement ignore les 4 110 patients qui attendent à l'hôpital et qui n'ont nulle part où aller. 4 500 patients ont été admis à l'hôpital Brampton en un an seulement. Des patients doivent faire face avec le bruit, un manque de vie privée, ce qui diminue leur temps de traitement. Au lieu d'investir dans les foyers de longue durée, le gouvernement continue à investir dans leur grande bureaucratie avec la saison de la grippe qui s'en vient. Nous allons voir de plus en plus de crises comme à Brampton Civic. Ma question est au ministre. Qu'avez-vous fait pour faire face à la question de soins afin de mettre fin à la médecine de couloir? Au ministre. Merci, M. le Président. L'ouverture de près de 600 lits de transition tels que le centre de santé au centre Finch à l'ancien hôpital Humber River. Il y a des patients qui n'ont plus besoin de soins intensifs. Ces patients n'ont plus besoin d'être à l'hôpital. Alors, nous trouvons différentes façons de leur offrir le soutien dont ils ont besoin. par exemple, nous avons ajouté 40 millions de dollars de plus dans cet exercice financier pour les foyers de soins de longue durée ou les espaces de transition. Les 150 places au site Finch, au site Hillcrest à Toronto également. Il y a des investissements semblables dans toute la province afin de retirer ces patients où ils n'ont plus besoin de se trouver. Les conservateurs ont fermé 10 000 places dans les hôpitaux. Nouvelle question. Député de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. 500 000 étudiants des collèges ont payé des frais scolaires, acheté des livres et payent des loyers. Mais avec cette grève qui en est à cette troisième semaine et ce gouvernement libéral qui refuse d'agir pour amener les partis à la table, de nombreux étudiants craignent perdre leur trimestre et devront alourdir leur dette pour finir leur programme. Certains étudiants veulent des poursuites collectives pour avoir leurs frais scolaires et 120 000 étudiants ont signé une pétition pour avoir un remboursement pour chaque journée perdue à cause de la grève. Comment est-ce que ce gouvernement libéral va compenser les étudiants qui sont pénalisés financièrement à cause de la grève? à la vice-première ministre? Merci, M. le Président. J'apprécie la question. Je peux vous dire que ma plus grande priorité est celle de la première ministre et de terminer cette grève, de faire en sorte que les deux parties reviennent à la table. M. le Président, nous empressons vivement les deux parties de revenir à la table des négociations pour résoudre le problème. J'ai rencontré des groupes d'étudiants. J'ai parlé de différentes options avec eux. Nous espérons, M. le Président, qu'il n'y aura pas de problème où les étudiants vont perdre leur trimestre et leur année. Cela ne s'est pas passé par le... Avant, lorsque nous avons eu des grèves, il y a eu des solutions pour les ramener à l'école. Nous exerçons tous nos droits pour ramener les deux parties et ainsi, il n'y aura pas de perte pour les étudiants. Question complémentaire. M. le Président, nous savons tous que la cause de cette grève est le sous-financement du gouvernement libéral du système collégial de l'Ontario. C'est le financement le plus faible au Canada. L'inaction a fait en sorte que la grève s'éternise et les étudiants souffrent à cause de cela. La Première ministre n'exclut pas le retour au travail forcée. Est-ce que le gouvernement croit que de menacer une loi, de forcer le retour au travail ainsi, pensez-vous que c'est la bonne façon d'avoir une entente juste et équitable? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. À la ministre. M. le Président, j'aimerais vous parler de la réalité. Lorsque nous parlons de financement collégial depuis 2003, l'inscription a augmenté de 25 %. Le financement a augmenté de 82 %. M. le Président, alors nous avons augmenté notre financement de 45 %. De 4 000 $ par étudiant à 6 620 $ par étudiant. Alors, j'accueille les conseils des deux parties à savoir comment résoudre le problème. J'entends beaucoup de critiques, mais j'aimerais beaucoup entendre parler de conseils constructifs. Député de Trinity Spadina, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Aujourd'hui, nous avons une journée très, très dynamisante pour les enfants, pas juste ici en Ontario, mais partout dans le monde, car aujourd'hui, c'est la journée d'Halloween. C'est le temps de se déguiser comme votre personnage préféré et de recevoir plein de bonbons pour le mois à venir. Je peux vous dire que mes deux enfants sont tellement emballés et qu'ils voulaient chercher leurs bonbons ce matin. Lorsque ces enfants vont sortir ce soir, ils méritent d'être en sécurité. La partie la plus effrayante c'est la question de sécurité. Je sais que la ministre partage mes réflexions. M. le Président, est-ce que le ministre peut offrir plus de renseignements sur ce que fait notre gouvernement afin de protéger les utilisateurs des routes les plus vulnérables aujourd'hui à l'Halloween et les autres jours de l'année? Le ministre des Transports, merci beaucoup. Merci au député de Trinity Spadina et pour son engagement envers la sécurité routière, pas seulement dans sa circonscription, mais partout dans l'Ontario. J'étais très heureux d'avoir ce député à mes côtés lorsque nous avons annoncé des nouvelles propositions pour proposer de nouvelles mesures renforcées afin de proposer les plus vulnérables tels que, comme le député de Trinity Spadina, j'ai deux jeunes enfants à la maison qui vont ce soir sortir chercher leurs bonbons. Nos enfants ont besoin d'être en sécurité ainsi que tous, tous les enfants afin d'avoir les routes les plus sécuritaires. aujourd'hui, le gouvernement agit grâce à une loi pour faire en sorte qu'il y ait des mesures à prendre contre les délinquants sur la route et je sais que nous allons continuer à progresser ce soir. J'aimerais rappeler à tous les conducteurs de laisser de côté votre portable et faites attention à ces enfants déguisés. Faites en sorte que votre conduite soit quelque chose de bien. Merci, M. le Président. Merci au ministre de sa réponse. Deux millions d'étudiants célèbrent l'Halloween à l'école et dans les communautés dans toute l'Ontario. De nombreux étudiants vont se déguiser aujourd'hui pour avoir l'air de leurs super-héros tels que Superwoman, Spider-Man, des guerriers, des gobelins, même certains vont se déguiser en professeurs préférés. avec toutes les activités à l'Halloween telles que à Bellwood's Park, Liberty Village, Grange Park, dans ma circonscription, nous voulons nous assurer que tous nos étudiants soient en sécurité lorsqu'ils vont chercher leurs bonbons. Au ministre, que peuvent faire les parents de l'école pour que nos étudiants puissent apprécier leur journée d'Halloween? Au ministre de l'Éducation, à la ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Trinity Spadina pour sa question épeurante en temps portant. Il est clair, M. le Président, que c'est un moment amusant pour les étudiants et leurs familles aller voir la députée de Scarborough à Gincourt et notre sous-ministre. Elle s'amuse beaucoup aujourd'hui. M. le Président, la sécurité et le bien-être de nos étudiants est une priorité, y compris pendant les festivals tels que l'Halloween. J'aimerais partager quelques conseils aux parents et aux étudiants pour la sécurité à l'Halloween. Écoutez, porter un costume est une bonne façon de montrer votre inclusion. Les enfants peuvent se promener comme zombies ou voler sur un balai, mais faites-le en groupe. Et de plus, allez voir des maisons bien éclairées. et les étudiants plus âgés doivent planifier leur route et partager leur planification avec la famille. Merci. M. le Président, député, Denis Pessé, ministre de l'Énergie. Hier, le ministre a eu l'audace de suggérer que les entreprises dans le nord de l'Ontario avaient la vie simple, la vie facile lorsqu'on parle des tarifs d'électricité. Laissez-moi citer ici l'organisme des grands consommateurs d'énergie qui a dit dans son dernier rapport et je cite qu'on a les tarifs les plus élevés au Canada et les tarifs industriels les plus élevés en Amérique du Nord. Le ministre peut demander à Hartland à North Bay comment leur entreprise a eu les tarifs les plus élevés dans toute l'Amérique du Nord. En fait, il ne peut pas parce que leur usine qui était d'un quartier complet a quitté l'Ontario en raison des tarifs d'électricité qui a augmenté en flèche. Pourquoi est-ce que la population devrait même croire ce ministre alors qu'il n'est pas au courant de son dossier? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, je suis très heureux de prendre la parole pour dire ce que fait ce gouvernement pour le Nord de l'Ontario. Nous en faisons bien plus que ce que faisaient les conservateurs lorsqu'ils étaient au pouvoir. Ils n'ont jamais bougé un doigt pour aider le Nord de l'Ontario. Nous en faisons beaucoup. Je vais parler tout spécifiquement du programme de rabais pour le Nord de l'Ontario. C'est 120 000 $ par année qui aident ces entreprises à diminuer leurs tarifs d'électricité. Les faits sont toujours importants à l'Ontario. C'est que dans le Nord de l'Ontario, avec ce programme de départ, on aide les entreprises à avoir les tarifs les moins élevés en Amérique du Nord. Donc, lorsque l'on parle d'aider les gens dans les minorités et de s'assurer que nous avons des programmes afin d'aider les entreprises dans le Nord et les familles dans le Nord, les conservateurs devraient peut-être faire un peu de recherche. Député de Sous-Saint-Méry, complémentaire. Parlons du traitement du Nord de l'Ontario, de les traiter comme des ordures. Nos tarifs ont augmenté de 300 %. La réponse du gouvernement, c'était de jouer à jouer à un jeu de coquet et de le qualifier de plan. Votre plan nous coûte 4 milliards de dollars de plus. Le ministre refuse de reconnaître que les entreprises du Nord de l'Ontario se battent pour conserver les portes ouvertes parce que nous avons parmi les tarifs les plus élevés au pays. Franck de Torrey, qui est un propriétaire d'entreprise dans ma circonscription, dit que la majorité des territoires d'économie, des territoires de compétence utilisent les tarifs d'électricité pour faire la promotion de leur province et non pas pour faire quitter les entreprises. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de prétendre que nous aidons alors que nous connaissons la vérité ? C'est que vous nous coûtez des emplois dans le Nord de l'Ontario. L'intervention du président, s'il vous plaît. Le ministre. Est-ce que ce n'était pas leur dernier chef qui n'était même pas en mesure de trouver l'autoroute 69 ? Il ne s'est même passé où sur une carte ? Eh bien, il faudrait peut-être se retenir de donner des leçons ici. On peut commencer avec ce Sainte-Marie si vous voulez. Tobias Toob a créé 450 nouveaux emplois grâce à l'investissement de ce gouvernement. À North Bay, à Sudbury, à Sainte-Marie, Timmins, on aide. nous avons 150 millions de dollars que nous investissons à chaque année afin de livrer la marchandise sur les priorités du Nord de l'Ontario. Nous avons investi un milliard de dollars dans le cercle de feu. Nous allons élargir la couverture de la bande passante. J'ai beaucoup plus à dire. J'ai très hâte d'avoir un débat avec la partie de l'autre côté sur les investissements que nous faisons. Merci, M. le Président. Nouvelle question, députée de Welland. Merci, M. le Président. À la vice-première ministre, Marie Galadly de la Communauté de Parc-Dale, de la QA Clinique juridique de la Communauté de Parc-Dale nous a rendu très clairement et a dit très clairement hier que la loi qui devait protéger les travailleurs est complètement diluée. Je cite ce qu'elle a dit, qu'on mettait en danger directement la disposition de l'équité salariale. Si l'objectif de la ministre était de combler l'écart entre les travailleurs qui sont à temps partiel et à temps plein, eh bien, que la ministre a échoué. La loi telle qu'elle est crée un échappatoire que les employeurs pourront utiliser afin de continuer à utiliser. La loi a utilisé afin de créer une inéquité salariale entre les co-travailleurs à temps plein et à temps partiel. Est-ce que la ministre s'engage à combler cet échappatoire? Le ministre du Travail, nous avons décidé d'envoyer de consulter sur ce projet de loi en première lecture. C'était très inhabituel et maintenant, après deux ans de consultation, nous avons voyagé à l'échelle de la province, nous avons entendu les entreprises, les représentants du travail, les militants, les entreprises qui sont venues nous parler, parlant des changements qui doivent être apportés aux normes du travail afin que les milieux de travail soient bien alignés avec les réalités de 2017. Nous avons entendu plusieurs opinions, nous les avons écoutées, nous avons apporté des amendements. Après le premier passage en comité, nous avons revenu, ce projet de loi est revenu en Chambre, nous en avons discuté, nous continuons encore aujourd'hui à écouter les gens présentés et nous allons avoir un bon projet de loi. Complémentaire, aujourd'hui, dans le Toronto Star, il était dit très clairement que la définition de l'ancienneté pourra faire en sorte que les travailleurs qui travaillent à temps partiel ou les travailleurs saisonniers pourront continuer à être moins bien payés que ceux qui ont un emploi à temps partiel, à temps plein plutôt. Ce n'est pas à travail égal, salaire égal. Si on voulait éliminer le travail précaire, il faut qu'on se débarrasser de cet échappatoire. Est-ce que le gouvernement s'engagera à fermer cet échappatoire afin de ne pas miner, mettre en danger plutôt la disposition salaire égal, travail égal? Au ministre du Travail, je remercie la députée de sa question. Le processus prend beaucoup de temps et tient compte de plusieurs opinions. Intervention du Président. Excusez-moi. Veuillez terminer. Merci, M. le Président. Le troisième parti a décidé de se joindre à la conversation et je l'apprécie parce qu'en 2013, nous avons lancé le comité consultatif sur le salaire minimum et le troisième parti n'a pas participé. En 2014, nous avons commencé l'examen sur les milieux de travail en changement et le troisième parti n'a pas participé à cette discussion. En fait, ils n'ont même pas accepté l'augmentation du salaire minimum jusqu'à ce que nous atteignions le milieu des négociations. on nous a dit le troisième parti a même demandé est-ce que l'augmentation ne soit pas trop rapide et trop importante. Vous savez quoi, M. le Président? Les gens qui travaillent au salaire minimum méritent de pouvoir vivre et c'est ce que nous leur permettons. députés de Kingston et les îles au procureur général. Comme vous le savez très bien, des milliers de personnes à l'échelle de la province, plusieurs de Kingston et les îles que je dirige, ne sont pas en mesure d'aller à leurs événements sportifs ou artistiques préférés parce qu'il y a des problèmes avec les logiciels d'achat de billets. Ça a été tout particulièrement révélé lors de la dernière tournée des Tragically Hip. Comme si ce n'était pas assez, ces mêmes billets sont revendus pour des prix qui sont exponentiellement plus élevés que le prix d'origine. Je m'inquiète puisque plusieurs de mes committants m'ont dit que l'achat de ces billets était injuste et c'est pourquoi nous avons un nouveau projet de loi pour s'attaquer à cette situation. Est-ce que le procureur général peut expliquer à la Chambre le plan du gouvernement afin de s'attaquer à ce logiciel acheteur de billets et qu'il y ait un pied d'égalité pour les acheteurs? Le procureur général, merci. J'aimerais remercier la députée de Kingston et les îles pour sa question importante et pour son bon travail. Elle a déposé un projet de loi qui traite de cette question. J'aimerais la remercier parce qu'elle nous a vraiment donné la base du projet de loi qui est devant nous aujourd'hui. et l'industrie doit être plus transparente et donner une bonne façon d'acheter les billets en Ontario afin d'avoir un pied d'égalité. Nous avons de nouvelles règles très strictes pour protéger les partisans. Nous allons interdire l'utilisation de la vente de l'achat par logiciel ainsi que la revente de billets qui ne sont pas la propriété du vendeur. Nous voulons aussi nous assurer que les acheteurs soient au courant des billets qu'ils achètent. Nous allons avoir une meilleure transparence au sein de l'industrie. Nous aurons aussi des mesures d'application de la loi. Complémentaire, merci. J'aimerais aussi remercier le procureur général pour sa réponse et évidemment pour son appui à mon projet de loi et maintenant le député. Je sais qu'il comprend très bien les inquiétudes des partisans défannent en Ontario parce que vous les avez rencontrées lorsque vous êtes venus à Kingston lors des consultations. Ces mesures proposées semblent une bonne façon de s'assurer que les acheteurs de billets en Ontario soient en mesure de les acheter à un prix juste. Comme nous l'avons vu, il y a eu plusieurs inquiétudes en ce qui a trait à la façon dont ces changements seront appliqués. Dans l'élaboration de mon projet de loi, les consultations gouvernementales sur la vente de billets, j'ai entendu beaucoup de commentaires sur la façon dont ces logiciels peuvent fonctionner n'importe où dans le monde, ce qui rend la loi difficile à appliquer. Ce projet de loi semble bien intentionné, mais quels sont les plans pour appliquer les nouvelles mesures afin que tout le monde ait une chance d'acheter un billet? Le procureur général, merci. Je suis heureux que la députée parlait de l'application. C'est une question très importante. Nous allons permettre à toute entité d'appliquer ces règles. Le ministre des Services aux consommateurs appliquera la loi à travailler avec nous. Nous aurons des amendes appliquées et nous voulons nous assurer que ceux qui vendent des billets soient incorporés en Ontario ou au Canada et de maintenir une adresse en Ontario afin que ces revendeurs n'aillent pas seulement ou que ces acheteurs puissent se plier aux règles plutôt de l'Ontario. Nous allons essayer de réglementer la technologie afin que les gens ne puissent exploiter le système aujourd'hui. Nous croyons que ces mesures seront en mesure de faire en sorte que nous puissions plier qui est la loi. Le député de Bruce Gray au ministre de la Santé. Ça fait 14 ans depuis que vous êtes au pouvoir. Vous avez reçu plusieurs rapports, des centaines de recommandations afin d'améliorer les soins et de protéger les aînés dans les soins de longue durée. Vous avez promis un plan, mais vous n'avez pas tenu votre promesse. Je demande donc au ministre, allez-vous enfin prendre la responsabilité de protéger les aînés en soins de santé de longue durée en témoignant à une enquête publique à ce sujet. Le ministre. Merci. Je suis fier des investissements que nous avons faits en soins de longue durée, nonobstant le fait que ces députés et son parti aient voté contre la majorité de ces investissements, incluant les 80 millions de dollars que nous avons dans le budget de cette année. Incluant ces investissements, nous avons 10 millions de dollars d'augmentation aux services comportementaux, aux traitements comportementaux. Nous avons les ressources humaines, le personnel qui est formé de façon spécifique afin de pouvoir travailler à appuyer les personnes avec un comportement le plus complexe dans les foyers de soins de longue durée, que ce soit les gens qui souffrent de démence telles que l'Alzheimer ou autres. dans ces investissements, nous avons amélioré aussi l'enveloppe pour les aliments crus et nous avons fait plusieurs autres investissements complémentaires. Le but de l'enquête publique est de s'assurer de ramener la confiance des ontariens dans le système. Vous avez la responsabilité et la responsabilité demeure avec vous puisque vous êtes le gestionnaire de ce système. Les ontariens doivent être rassurés que vous comprenez votre rôle dans cette enquête. Je veux donc savoir si vous, en tant que ministre de la Santé de la Santé de son longue durée, allez comparaître devant l'enquête et si vous ne l'avez pas encore fait, quand est-ce que vous le ferez? Le ministre. Je prends ma responsabilité très au sérieux et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons la nouvelle loi qui est sur le plancher de cette Assemblée afin de fournir les outils, les amendes nécessaires au gouvernement afin de pouvoir s'assurer de la santé et sécurité des résidents en maison de soins de longue durée. Nous faisons ces investissements ainsi que 60 millions de dollars de plus pour les soins aux patients. Nous avons 13 500 nouveaux lits qui ont été créés. Nous faisons ces investissements très importants, des investissements financiers ainsi que des investissements sur la redevabilité des inspections afin de nous assurer que nous ayons une approche complète pour assurer le bien-être des résidents des maisons de soins de longue durée et qu'ils aient la meilleure qualité de soins possible. Chef du troisième parti, nouvelle question. Merci. À la vice-première ministre, le 10 octobre, un hôpital à Hamilton fonctionnait avec 121 lits qui ne sont pas financés par le gouvernement et ça n'inclut pas les patients qui ont été admis mais devaient attendre en salle d'urgence pour obtenir un lit. C'est 44 personnes par jour dont on parle en octobre. Hamilton Health Sciences a traité 165 personnes sans l'aide de la première ministre la solution pour ce manque de ressources. C'est 30 lits temporaires. Est-ce que la vice-première ministre peut expliquer à la population de ma ville natale comment 30 lits temporaires pourra aider chacun de ces 165 patients à obtenir les soins dont ils ont besoin? Ministre de la Santé et des soins de longue durée. Monsieur le Président, je suis très fier du travail que nous faisons avec Hamilton Health Sciences. Nous regardons aux cours à long terme et moyen terme. Nous travaillons avec les hôpitaux pour lesquels ils sont responsables et on les aide à les réaménager. Il y a une augmentation de la population dans cette partie de la province. Nous avons fait des annonces la semaine dernière. Il y aura six nouveaux hôpitaux qui représentent 12 000 lits en soins actifs. Il y aura 15 nouveaux lits dans un des hôpitaux à l'hôpital général. Il y aura 15 aussi nouveaux lits en soins de courte durée. À Saint-Joseph, au centre-ville, le site de Charlton, il y aura 24 lits de plus. C'est une attribution de chiffres significatifs. Complémentaire. Au cours de la dernière année, le Hamilton Health Sciences fonctionne surcapacité à 150 %. J'aimerais rappeler que 80 % de capacité est une capacité qui est considérée comme étant acceptable. Depuis six ans maintenant, le financement des hôpitaux n'a pas suivi l'augmentation de la demande dans les soins. Nous avons diminué le budget d'exploitation de 120 millions alors que nous fournissons plus de soins. Hamilton Health Sciences a dû faire d'autres compressions de 20 millions de dollars. Le travail est menacé par des problèmes de capacité constants. Est-ce que la vice-première ministre croit que ces 30 lits temporaires régleront les problèmes de surpopulation constants qui sont créés depuis la décennie auxquelles ce gouvernement est au pouvoir? Le ministre. Nous avons donné 18 millions de dollars de plus. Pardon, 6,8 millions de dollars cette année à Hamilton Health Sciences. Je ne sais pas dans quel monde vit la chef du troisième parti, mais 16,8 millions de dollars de plus dans un budget, c'est une augmentation. Je ne sais pas ce qu'elle dit sur Hamilton Health Sciences ou 30 nouveaux lits pour les nouveaux patients. 30 lits en soins néonataux, 24 dans le centre de Saint-Joseph et 65 lits de plus qui n'ont pas encore été attribués. Nous travaillerons ensemble avec les hôpitaux locaux, les R-LIS et l'Association des hôpitaux de l'Ontario afin de s'assurer de bien les attribuer. Et en plus, nous allons trouver des lits transitoires, des espaces plus appropriés hors hôpitaux afin d'accepter plus de patients. Député Barry. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. Nous savons que les familles et les étudiants aux prises avec l'autisme font face à des défis uniques. Et notre gouvernement est engagé pour renforcer les services aux gens avec l'autisme dans les écoles. Je sais que le ministre est engagé envers aider tous les étudiants et qu'on a un plan pour répondre à tous ces besoins. Au ministre, qu'est-ce que notre gouvernement fait pour fournir de nouveaux programmes pour appuyer le mieux-être et le bien-être des élèves avec l'autisme? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de Barry de sa question. Je suis allé à des écoles et on est allé voir des étudiants qui sont aux prises avec l'autisme. On s'assure qu'on a de bons résultats pour tous les étudiants. Nous apportons des investissements pour les services à l'autisme avec un investissement de 5 millions de dollars. Nous avons des consultations avec les enseignants, les professeurs ainsi que les gens qui composent le comité consultatif sur l'autisme. Nous avons annoncé un projet de 5 millions de dollars additionnels pour un projet pilote qui permettra d'être des espaces pour les professeurs externes pour fournir des services à l'autisme, pour fournir plus de services et d'accès à la formation en ligne ainsi que d'accès à d'autres séances de formation et de fournir d'autres formations pour les professeurs et pour tout le personnel dans les écoles pour leur donner plus d'expertise pour gérer ces situations. Je sais que le gouvernement apporte de grands investissements pour notre système d'éducation. Notre gouvernement est engagé à améliorer la vie des étudiants et des enfants avec l'autisme. Je sais que le projet pilote est une première étape très importante pour avoir une meilleure collaboration alors que nous fournissons des services aux étudiants avec l'autisme. Je sais que l'annonce a reçu un appui positif de la part des parents et des militants le nouveau programme. On l'appelle un très bon départ, un pas dans la bonne direction. Madame la ministre, est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations à savoir comment ça va améliorer l'expérience d'apprentissage pour tous les étudiants dans nos écoles? ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de Berry de sa question. C'est un pas important pour l'intégration des services et des soutiens aux étudiants aux prises avec l'autisme à l'intérieur des écoles. Au lieu de quitter l'école, ils seront disponibles dans les écoles et ils permettront aux étudiants d'avoir plus de temps avec les professeurs et les techniciens. Ils auront plus de formation. On a déjà ajouté 6300 assistantes en éducation depuis 2003 et nous travaillons avec le ministère des services à l'enfance et à la jeunesse et avec d'autres ministères pour poursuivre l'augmentation des techniciens en salle de classe. Nous sommes engagés envers le mieux-être de tous les étudiants dans nos salles de classe qui comprennent ceux qui ont l'autisme. Nouvelle question, député d'Oxford. Ma question est au ministre de l'Environnement. Les gens dans ma circonscription sont préoccupés que l'air qu'ils respire les rend malades. depuis 2003, le ministère de l'Environnement s'est engagé à surveiller la qualité de l'air dans la région de Beechdale. Mais on a eu de la difficulté à avoir accès aux données. On a demandé une mise à jour le 24 août, ensuite un suivi au 9 septembre. et je lui ai écrit directement le 27 septembre. Après un mois, j'ai eu une réponse me promettant que j'aurai une réponse un jour. Les gens dans ma circonscription n'en peuvent plus d'attendre de savoir si l'air est sécuritaire, est propre. Est-ce que le ministre va s'engager à fournir une réponse aux gens de ma circonscription aujourd'hui? Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, merci du député de sa question. Je l'ai dit à même reprise lorsque je prends la parole ici que tous les Ontariens méritent d'avoir une aire propre et de marcher sur une terre propre et de vivre dans un environnement propre. Donc, de surveiller et d'évaluer la qualité de l'air, c'est une des priorités de notre gouvernement et de mon ministère. Nous surveillons la qualité de l'air pour protéger les collectivités qui sont près des sources industrielles. Nous avons apporté des améliorations en mettant en œuvre les meilleures pratiques et les meilleures technologies ainsi que les pratiques environnementales. En fait, nous avons publié de nouveaux niveaux de dioxyde de soufre et nous établissons ces normes pour protéger la santé complémentaire. Le gouvernement prétend se préoccuper de la qualité de l'air, mais ils n'ont pas répondu à mes questions répétées d'avoir accès à de l'information. Les gens veulent savoir si l'air qu'ils respire est propre. La raison pour laquelle je mets autant de pression, c'est que ce n'est pas la première fois que votre gouvernement n'a pas surveillé la qualité de l'air. En 2014, lorsqu'on a demandé à avoir des données, on les a reçues, on a vu qu'il y avait eu de grandes lacunes. Votre prédécesseur s'était engagé pour partager les données avec la collectivité. Donc, je voudrais savoir est-ce qu'il va s'engager à publier ces données cette semaine? Ministre, ce qui est extraordinaire, c'est que de ce côté-ci de la Chambre, nous avons fermé les usines de charbon et de l'autre côté, ils les auraient gardées ouvertes. On parle des particules dans l'air. Parlons-en. Mon ministère, continue d'assurer la surveillance de la qualité de l'air dans la région de Beaches et on continue de travailler avec le comté d'Oxford pour fournir les résultats de la surveillance de la qualité de l'air de manière continue avec les différentes procédures, avec les différents processus industriels et on surveille les résultats depuis 1975, au moins. Et je peux vous dire que suite aux observations des particules plus élevées dans l'air, le ministère a exigé que les entreprises locales puissent réduire les particules qu'ils émettaient dans l'air. député de Sous-Sainte-Marie, député de Sous-Sainte-Marie, député plutôt et non pas ministre, j'ai parlé de 450 000 $ de dollars. C'était plutôt un investissement de 2 millions $ qui avait été effectué par notre gouvernement. Il n'y a pas de vote différé. Nous serons en pause jusqu'à 15 h cet après-midi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada de Sous-titrage Société Radio-Canada